Lorsque l'on prête attention au traitement médiatique réservé au Mali et à la crise malienne entre Bamako et Paris, on finira par croire que les autorités de transition sont irresponsables à en croire les déclarations de Jean-Yves Le Drian, le patron de la diplomatie française. Cependant, lorsqu'on y regarde de près, les pièces du puzzle de la dictature médiatique que subit le Mali s'éclaircit. Commençons par l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali. La France avait expulsé l'ambassadeur du Mali à Paris après avoir dénoncé devant le Sénat français des bombardements de l'armée française contre les populations civiles. Cela fait maintenant deux ans que le Mali n'a plus eu d'ambassadeur sur le territoire français. En diplomatie, la réciprocité s'applique. Le deuxième point évoqué par le premier ministre Shogel Kokana Maïga, notamment sur la partition du Mali par la France, est un fait. Depuis que le peuple malien a décidé de prendre en main le destin de leur pays et sans l'ingérence de la France, des preuves se sont accumulées contre Paris. Des anciens responsables des groupes terroristes dans la partie nord du Mali ont témoigné à visage découvert sur l'implication des ordres politiques français qui avaient décidé de diviser le Mali pour s'accaparer d'énormes ressources naturelles qui se trouvent dans la partie nord du pays. Lorsque le premier ministre Shogel Kokana Maïga dit que les bases militaires françaises au nord du Mali sont des lieux de formation et d'entraînement des groupes terroristes, c'est aussi un fait car les documents existent et pouvent à suffisance l'implication dans la France dans cette mascarade de lutte contre le terrorisme en Afrique. La véritable question que chaque citoyen africain devrait se poser, pourquoi c'est à la France et aux européens de venir lutter contre le terrorisme en Afrique ? Surtout lorsque l'on connaît le passé esclavagiste de ces pays. La question se pose et s'impose à tous les africains réfléchis. La lutte contre le terrorisme relève d'abord et exclusivement de la souveraineté des états africains qui en conséquence choisissent librement avec quel partenaire ils devront aborder les questions de sécurité de leurs géographies respectives. Or, la France a dérogé à cette norme internationale pour en faire une question de sécurité européenne. C'est une escroquerie sinon du banditisme. Macron s'est permis d'inviter les pays européens sur le sol malien sans l'approbation des autorités maliennes. A votre avis, n'est-ce pas là du néocolonialisme ? Un manque de respect à un état souverain et indépendant. Le Mali via ses autorités de transition demande à ce que leur pays soit respecté au même titre que d'autres états du monde. Le tapage médiatique autour de la crise diplomatique entre Bamako et Paris est cousu de mensonges et de contre-vérités. Les pays africains refusent et n'acceptent plus le fort signe diplomatique. Le fort signe diplomatique de la France et demande la rupture du pacte colonial. Premier point, le démantèlement des bases militaires françaises sur le sol africain. Deuxième point, la destruction de la monnaie coloniale, le franc CFA, Front des colonies françaises d'Afrique. Imposé aux africains au lendemain des indépendances de façade par le général Charles de Gaulle. Troisième point, la fin de la domination culturelle de la langue française sur le continent via son organisation la francophonie. Quatrième point, l'instauration d'une politique à égal à égal avec tous les pays du monde. Nous venons là de vous énumérer les points clés de divergence entre la France et les pays africains. Dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace aux commentaires. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente journée ou soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada